Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, je vais en préambule reprendre une citation archi connue. Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires, ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil. En formulant ses voeux d'éternité, Napoléon ne croyait pas si bien dire, puisque plus de 200 ans après, l'héritage de son Code civil est toujours là. L'ordonnance du 10 février 2016, portant en réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a toutefois procédé à une refonte d'ampleur du Code civil en consolidant, modernisant et clarifiant un droit défraîchi, sans pour autant le bouleverser, ni constituer une rupture. En 2015, le Sénat tout entier s'était opposé à ce que le gouvernement procéda par ordonnance à la réforme la plus ambitieuse du Code civil depuis 1804. Il y a un an, le 1er octobre 2016, l'ordonnance est entrée en vigueur. Lors des travaux en commission, il est apparu particulièrement important de ne pas créer un droit intermédiaire qui ne s'appliquerait qu'au contrat passé entre octobre 2016 et la promulgation de la loi de ratification, afin d'éviter de faire coexister trois régimes juridiques simultanément. C'est pourquoi le rapporteur François Pili a estimé qu'il fallait ratifier l'ordonnance sans modification majeure. A l'avenir, d'ailleurs, il serait souhaitable que les ordonnances soient soumises à ratification avant leur entrée en vigueur. Il y va, il y ré de la stabilité du droit. Cette réforme de grande ampleur du droit des contrats et des obligations effectuée par ordonnance sera suivie d'une tout aussi grande réforme du droit de la responsabilité civile qui fera, quant à elle, l'objet d'un projet de loi, ce dont on peut tous se féliciter. Globalement, cette réforme du Code civil impacte le droit des contrats sur deux points. D'une part, elle codifie les acquis de la jurisprudence. D'autre part, elle réorganise les dispositions du Code en intégrant certaines innovations et en supprimant certaines notions. Les consécrations et changements ainsi opérés par la réforme du droit des contrats sont particulièrement importantes. Parmi ceux-ci, on peut relever la disparition formelle de la cause, la sanction des clauses abusives dans les contrats d'adhésion, la violence par abus d'un état de dépendance, les demandes faites sous forme interrogatoire, le maintien du contrat comme sanction de sa mauvaise formation, l'intégration de la théorie de l'imprévision, l'exception pour une exécution à venir, la paralysie de l'exécution forcée en cas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, la faculté de remplacement sans autorisation du juge ou encore la modification de la hiérarchie des différents mécanismes de résolution pour une exécution. Après avoir examiné le rapport de François Pillet sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016, la Commission des lois a adopté 14 amendements de clarification, de précision ou de mise en cohérence essentiellement. Ainsi, la Commission a précisé la définition du contrat d'adhésion et le champ de la sanction des clauses abusives dans ces contrats, ainsi que les critères autorisant le paiement en devise sur le territoire français. Elle a mieux articulé les règles en matière de capacité et de représentation avec le droit des sociétés. Elle a supprimé le pouvoir de révision du contrat par le juge en cas de changement imprévisible de circonstances. Enfin, elle a affirmé clairement que cette loi nouvelle ne doit pas s'appliquer au contrat conclu antérieurement. Par ailleurs, la Commission des lois a apporté un certain nombre de clarifications concernant notamment la distinction entre règles impératives et supplétives et l'articulation entre droit commun et droit spécial. Avant de conclure, je souhaite remercier à cette tribune le rapporteur de ce texte, notre collègue François Pillet. Le travail qu'il a accompli sur un texte aussi volumineux est colossal. Cette réforme du Code civil apparaissant nécessaire et la Commission ayant apporté au texte les corrections de nature à répondre aux critiques les plus fondées et légitimes, le groupe République et Territoire et les Indépendants votera en faveur de la ratification de l'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Merci chers collègues. La parole maintenant est à madame Maryse Carrère pour l'organisation.